La délibération du chapitre 23, y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur le Texier ? Oui, bonjour, alors, pfff, excusez-moi, je fatigue. Chers collègues, Alors, nous vous remercions pour l'exposition des faits sur les scooters, entre guillemets, les scooters indigos qui a été fait en commission. Nous sommes heureux que des leçons aient été tirées de l'usage désordonné de la voie publique que le système en place avait contribué à favoriser. En l'absence de stationnement dédié, on en reparlera. Nous allons voter pour cette délibération. Et nous vous rejoignons sur l'objectif de promotion du deux roues à motorisation électrique, dont les bénéfices concernant la pollution, les émissions de gaz à effet de serre et le bruit sont indéniables par rapport aux deux roues thermiques, dont l'augmentation est inquiétante. En effet, je voudrais rappeler quelques chiffres. Je cite un article du Monde de septembre 2019. Par litre de carburant consommé, les émissions de monoxyde de carbone sont dix fois plus élevées pour un deux roues thermiques que pour une voiture à essence, et vingt fois plus que pour des voitures propulsées au diesel. Et si les émissions d'oxyde d'azote, les nox, les fameux nox, sont inférieures à celles en moyenne des véhicules diesel, elles sont trois fois plus élevées que la moyenne des voitures à essence. Donc à une époque où la ZFE devient un enjeu majeur de santé, les deux roues thermiques sont véritablement une cible importante. Notons également avec le réchauffement que les chiffres explosent, quand la température extérieure dépasse les 30 degrés. Au passage, je souhaiterais mentionner que la mairie de Paris vient de décider cette semaine de facturer le stationnement à partir de 2022 aux deux roues thermiques en exemptant les deux roues électriques de cette redevance. Et nous vous encourageons à examiner de tels dispositifs en cohérence avec la philosophie de la ZFE. Donc revenons aux scooters électriques. Nous reconnaissons, même si nous avons une préférence pour les véhicules à pédale, que ce type de solution pourrait être complémentaire d'une offre vélo qui doit devenir conséquente. Nous savons que vous y travaillez et vous savez aussi que notre ambition est encore plus large. Et du maillage faible des transports en commun dans des zones éloignées du centre. A la condition d'une maîtrise de leur emprise sur l'espace public. En effet, vous connaissez la colère des associations de personnes à mobilité réduite concernant les situations de danger que les scooters indigos ont régulièrement causées en travant le cheminement des aveugles, des personnes en fauteuil roulant, des parents avec poussette, obligeant parfois à se mettre en danger sur la chaussée. Alors même que la collectivité avait pourtant garanti qu'elle serait très vigilante sur le respect des engagements pris par le prestataire. Alors vous nous avez apporté un certain nombre de précisions en commission sur le nouveau contexte de l'AMI. L'échange a été riche, mais afin de permettre la transparence sur les engagements, M. Perrin, les commissions n'étant pas encore malheureusement accessibles aux habitants, nous souhaiterions pouvoir vous voir formuler de manière publique les réponses aux questions suivantes, étant donné que donner accès à la voie publique à 600 véhicules de ce type, qu'est l'objectif, le plafond, nécessite des engagements clairs. Donc je vais vous poser 4 questions. C'est le hasard, c'est le même chiffre pour M. Arsac, mais c'est le hasard. Confirmez-vous que des emplacements de stationnement dédiés seront fournis pour ces véhicules en lien avec la problématique générale du free-floating ? Deuxième question. Confirmez-vous, M. Perrin, que ces emplacements seront pris sur des emplacements de stationnement motorisés, voitures ou de roues thermiques, et non, via une artificialisation supérieure, une occupation de trottoirs ? Troisième question. Confirmez-vous que le système de géolocalisation qui sera spécifié dans l'AMI permettra une détection du stationnement sauvage, notamment sur les trottoirs ? Et avec quelle précision ? Dans tous les cas, en cas de stationnement illicite, détecté ou non, car la précision même à 1 mètre n'empêchera pas le stationnement sur le trottoir, quelles seront les clauses du contrat qui permettent à notre collectivité que l'opérateur se charge de déplacer les véhicules, ceci afin de ne pas submerger la police municipale d'appel ? Et quelles seront les clauses qui permettront de mettre fin au contrat éventuellement avec l'opérateur s'il y a des plaintes répétées sans action de sa part ? Voilà, dernier point. Dans l'ambition partagée de la ville à 30 km heure, nous nous excusons de ne pas avoir porté ce point en commission, mais il nous a été remonté plus tard par les habitants, est-il prévu une provision dans l'AMI pour la possibilité de brider de manière modulaire la vitesse de pointe de ces véhicules, le comportement de certains usagers avec ces véhicules, capables d'atteindre très rapidement leur vitesse maximale, étant préoccupant ? Voilà, je vous remercie. Merci. Mon collègue Philippe Perrin va vous répondre auparavant. Juste un élément de réflexion. La décision que vous avez évoquée de ma collègue Anne Hidalgo de permettre la gratuité pour le stationnement des deux roues motorisées électriques et non ceux qui sont à énergie thermique, sur le plan écologique, c'est intéressant. J'attire cependant votre attention sur une réalité qui est peu souvent mise au débat. Le coût des deux roues électriques est considérable. Et en réalité, ceux qui ont les moyens de se payer ce mode de transport ont un certain niveau de vie. Et donc, à travers cette distinction, attention, parce qu'on atteint un objectif écologique, et là-dessus on est d'accord, mais on n'atteint pas un objectif social. La parole est à Philippe Perrin. Merci, M. le maire. Merci, M. le textier, d'avoir ramené tous ces sujets, mais qui sont bien supérieurs à l'ambition de la délibération aujourd'hui, qui était donc juste le forfait de la taxe et de l'occupation de la voie publique, qu'on a monté de 30 euros à 50 euros pour s'aligner sur les tarifs qui sont appliqués dans la France entière. Mais, effectivement, très rapidement, je voudrais parler de l'AMI, puisqu'elle est en cours, elle est lancée, et c'est bien de l'occasion dont il s'agit, avec l'idée, effectivement, d'offrir un produit qui respecte l'environnement, puisque la mobilité électrique la plus efficace, c'est celle qui est la moins lourde, et c'est donc, a priori, le deux-roues électrique. Le but de cette mobilité est donc l'intermodalité, c'est-à-dire de remplacer ou de se substituer à des choses quand elles sont inexistantes, c'est-à-dire le dernier bus quand il est passé, ou des territoires qui ne sont pas énervés par le transport public, ou des distances qui sont supérieures à ce qu'on pourrait faire en vélo, et en tout cas, en vélo Toulouse, dans l'état actuel de vélo Toulouse. Donc, il s'agit de mettre des deux-roues électriques à disposition. Parler d'un chiffre, c'est un chiffre maximum, sachant qu'à un moment donné, ce ne seront pas 600, mais moins de 600 qui seront disponibles. Aujourd'hui, le chiffre est de 400. L'augmentation correspond à une volonté de beaucoup de communes périphériques de s'équiper du même service. Le deux-roues électriques, vertueux par essence, il sera effectivement plus vertueux s'il n'occupe pas la voirie, notamment les trottoirs. Je vous avais expliqué ici même que dans l'accord précédent, il n'y avait pas de contrainte, et que l'idée de l'AMI était de rajouter une contrainte qui n'est pas d'interdire, parce que notre philosophie n'est pas d'interdire, mais plutôt de forcer, effectivement, à utiliser des emplacements géolocalisés qui seront, comme vous le dites, principalement pris sur des aires de parking voiture, et non pas sur les trottoirs. On veut laisser une certaine liberté à la société qui le fera, c'est-à-dire qu'on donne un concept, mais c'est à la société, dans le cadre de l'AMI, de proposer des solutions en termes de desserte et de régulation. On impose que les différents parkings soient régulés à la manière de Vélo-Toulouse, au minimum une fois par jour, et plus il y aura de régulation, moins il y aura de véhicules sur les parkings. L'idée serait d'occuper le territoire au bord de l'octogone, et non dans l'octogone, de façon à permettre aux gens, depuis l'octogone, de trouver un véhicule et d'aller un peu plus loin, dans une distance où le transport en commun n'est pas disponible. La géolocalisation, elle permettra d'être dans l'emplacement qui a été réservé, autorisé. Sur ces véhicules, elle est précise au mètre, ce qui n'est pas le cas sur les vélos qui n'ont pas la puissance nécessaire. Et donc on sera tout à fait en mesure d'interdire de rendre le véhicule s'il n'est pas géolocalisé à l'endroit qui est recommandé. L'idée de brider le véhicule est mentionnée dans l'AMI, non pas sous une forme, encore une fois, autoritaire, mais sur un critère de respect de la vitesse maximum autorisée. C'est-à-dire qu'on demande à l'opérateur d'être assez intelligent, alors ça peut être sous une forme ou une autre, mais on peut tout à fait imaginer que les véhicules soient bridés en fonction des vitesses maximum autorisées. et ce sera l'opérateur le plus vertueux sur toute une série de critères, huit critères en tout, certains sociaux, certains environnementaux, qui sont sur l'ensemble de ces critères qu'on répondra donc à la demande. On a plusieurs compagnies qui sont intéressées et on n'en retiendra au maximum que deux, de façon effectivement à ne pas envahir l'espace public de plusieurs compagnies qui auraient des méthodes différentes. et donc c'est une légère augmentation du trafic dont le but est de promouvoir le deux-roues électrique dans Toulouse, d'en faire une mode, de pousser les gens à l'achat du deux-roues électrique. Vous avez remarqué comme moi qu'avec la congestion, les gens vont vers le deux-roues et effectivement, le deux-roues thermique est une plaie, une plaie sonore, une plaie, mais c'est aussi le moyen de locomotion des plus démunis auquel vous devriez penser. Et donc, on ne peut pas d'un jour au lendemain changer ce concept. La ZFE va elle-même forcer à changer certains des deux-roues car elle va s'appliquer aux vieux deux-roues thermiques comme elle s'applique aux voitures. Donc la ZFE va être déjà un petit peu équivalente à l'incitation que vient de donner la mairie de Paris. Et comme je vous l'avais expliqué ici précédemment, on ne veut pas contraindre, on ne veut pas interdire, on ne veut pas faire payer. Mais par contre, on offrira des places pour les deux-roues électriques qui seront munies de recharge pour inciter encore une fois à développer dans cette ville une mode du deux-roues électrique qui, je pense, à la fin du mandat, verra l'ensemble de la population se tourner vers ce nouveau moyen de locomotion comme effectivement un moyen du futur. Je pense que j'ai répondu à peu près à l'ensemble de vos questions et je vous remercie. Merci. Donc je propose de voter la délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote compte, c'est d'adopter. OK ? Et de la une zone sur boats … все au duel